Frappé par le deuil de son décès il y a environ un mois, Désiré Wanoudodo il s'appelait. Parents, amis et collègues sont aujourd'hui autour de sa dépouille. La douleur dans l'âme, ils ont tenu à lui rester fidèles jusqu'à sa dernière demeure. Feu Désiré Wanoudodo était en service à l'office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB à 5 ans de sa retraite. Wanoudodo, je suis resté avec lui. Nous avons partagé le même bureau à l'agence comptable, plus précisément au service financier. Il était avant tout, pas seulement un collègue, mais aussi un père. Si le Bénin ORTB a pu recouvrir assez de ses clients, c'est en partie grâce à lui, parce que c'est lui qui partageait les factures clients. Il connaissait presque tous les clients. Il a été vraiment un agent dévoué, exemplaire. Outre son dévouement dans le travail, en matière de distraction, il faut reconnaître que le nom par lequel nous l'appelons surtout, c'est camarade militant. Quand on dit camarade militant, il te dit, mais on ne te voit plus au ciel du parti. Si tu ne viens plus au ciel du parti, le prochain remaniement ne va pas te nommer. Donc c'est surtout sur ce plan-là que moi je l'ai connu affectueusement. Désiré Wanoudodo avait été recruté à l'ORTB en 1990 en tant qu'agent d'entretien de service, puis après reclassement affecté à l'agence comptable en qualité de préposé des services administratifs. L'ORTB vient de perdre réellement un vaillant, un bras valide, un vaillant combattant qui, durant 25 ans, a donné le meilleur de lui-même. Malheureusement, la mort l'a fauchée. Au nom du directeur général, nous présentons les condoléances les plus attristés à la famille et nous encourageons les enfants à prendre la relève. Il était très gentil, humble, serviable et généreux. Dans ce village, tout le monde le connaît ainsi. Désiré Wanoudodo sera inhumé dans l'intimité familiale à Huawei, de là où il se trouve, qu'il veille sur ses proches à ton prier et que son âme repose en paix.